Pourquoi pas vous présenter un petit peu de ma passion pour la lecture sur YouTube. Et aujourd'hui je te représente la suite de Shining, Dr. Sleep. C'était une lourde tâche d'écrire la suite de Shining, ce roman culte de Stephen King, qui n'a jamais rêvé de savoir ce qu'était devenu Danny Torrance, l'enfant de ce roman. Et le pari est réussi haut la main. On retrouve donc Danny d'abord touché le fond, seul, sans sa mère ou son amie à Loran. Le don est devenu pour lui une véritable malédiction. On voit ainsi une évolution réaliste du personnage, sans phare ni paillettes. Les fantômes qui entrent Danny depuis son enfant sont bien disséminés dans ce roman, sans être trop présents, mais tout en conservant la terreur qu'ils inspirent. Les personnages du nœud vrai, ces gens qui aspirent la vapeur des enfants qui ont le don, sont très bien pensés, avec chacun leur caractère et leur histoire. Malgré leur nombre, on arrive très bien à tous les différencier. On suit avec peur le plan élaboré par Dan et Nabra, ne sachant ce qui va advenir de nos protagonistes. La conclusion de ce roman est parfaite, pleine de surprises, et j'ai adoré les bribes du passé qui refont surface à ce moment-là. On a ainsi une suite idéale. On ne répète pas le tome précédent, mais on a une intrigue complètement différente, avec tous les souvenirs de Dan, que ce soit les lieux ou les personnages, qui font écho de manière intelligente dans cette intrigue. Si tu as déjà lu Shining, je t'encourage à lire la suite, parce que tu iras de surprise en surprise.